C'est extrêmement drôle, enfin c'est pas possible, pratico-pratique. Oh moi j'ai ça. J'en ai quand même pas mal et vous voyez je pense la déa du bordel. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon assiette. Je me suis acheté un sac lancelle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien. Puis une nouvelle vidéo de nouveau Spring Reset. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo reset comme ce que je vous ai fait au mois d'avril. J'ai beaucoup aimé ce concept donc je continue tout simplement. Donc dans cette vidéo ça sera vraiment axé sur le bien-être, le temps pour soi, les activités qu'on aime, faire etc, se sentir bien. La prochaine vidéo ça sera le tri normalement et aussi un peu d'aménagement. Vous allez voir, j'ai de petites nouvelles à vous annoncer. Mais voilà, il y aura un petit peu de changement dans ces prochains jours. Voilà. Donc cette vidéo va être découpée en plusieurs parties. Je vous ai filmé pas mal de choses au fur et à mesure des semaines pour le temps pour soi. En parlant de temps pour soi, cette vidéo est sponsorisée par Evenco. Aujourd'hui c'est mon second jour de règles et je voulais vous parler un petit peu plus des cuillottes menstruelles. C'est vrai que depuis qu'on est jeune, qu'on est ado, enfin en tout cas moi, c'était tout le temps des serviettes hygiéniques ou des tampons. Alors moi je n'ai jamais aimé les tampons, j'ai jamais pu. Les serviettes hygiéniques, il n'y avait pas trop le choix à l'époque. Je mettais tout le temps ça, mais sauf que j'étais allergique parce qu'il y a du parfum, il y a vraiment des conneries à l'intérieur, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et du coup j'avais plein d'irritations, plein de démangeaisons, de rougeurs, enfin vraiment pendant mes règles c'était horrible. Et en plus avec l'humidité des règles, du sang, ça provoquait des fois des mycoses. Enfin vraiment c'était une catastrophe les serviettes hygiéniques, vraiment je n'en pouvais plus. Et à partir du moment où j'ai appris que des culottes menstruelles existaient, c'était un miracle pour moi, vraiment ça m'a changé la vie. Donc je ne mets que ça, je ne mets que des culottes menstruelles, c'est extrêmement pratique, extrêmement confort. Evenco sponsorait cette vidéo, je les remercie fortement parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de culottes pour que je puisse tester des culottes avec différents formats, donc je vais vous les montrer. Alors Evenco c'est une marque 100% française, l'intérieur c'est du coton biologique, donc c'est plutôt pas mal et la durée est de 12h, donc c'est beaucoup plus que ce que j'avais avant. Je suis en train de les retester du coup parce que j'avais déjà acheté une de leurs culottes il y a pas mal de temps parce que leurs culottes durent 5 à 7 ans, c'est quand même énorme, ça fait une économie de ouf quand on regarde les prix des serviettes hygiéniques, quand même pas mal d'économies par an. Donc ils m'ont envoyé plusieurs modèles, donc la culotte basique. Ce que j'aime beaucoup avec leurs culottes menstruelles, c'est que le coton, du coup la protection, va jusqu'en haut des fesses. Ça c'est vraiment très très bien parce que certaines, ça arrête juste au niveau de l'entrejambe, donc quand tu dors et tout, t'as pas de fuite, ça c'est vraiment top. Peu importe le flux que tu aimes, moi j'ai un flux moyen abondant, je n'ai jamais eu de fuite avec les culottes menstruelles qui remontent comme ça jusqu'en haut des fesses, c'est vraiment très très bien. Le coton est assez fin, donc t'as pas l'impression d'avoir une couche. J'essaierai de nous mettre des images des culottes portées, mais en tout cas ils m'ont donné cette culotte-là et une autre aussi que je suis en train de porter actuellement, qui est vraiment très bien. Ensuite ils m'ont donné une culotte taille haute. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit que c'était un peu bizarre, mais franchement c'est très très bien parce que moi quand j'ai mes règles, j'ai le ventre qui gonfle. Elle est encore un peu mouillée, désolée, parce que je l'ai lavée à la main pour vous montrer ça, mais en gros je l'ai mise hier pour mon ventre et tout, pour, je sais pas, ça m'a fait du bien, j'ai pas trop compris pourquoi, mais genre la culotte haute m'a fait vraiment du bien à mon ventre côté gonflé, parce que j'ai le ventre qui gonfle pendant les règles, on dirait une femme enceinte, c'est horrible. La culotte haute, elle est vraiment très bien, je ne pensais pas que j'allais aimer, mais franchement top 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 pour le premier jour. Et une culotte tanga, alors ça c'est le genre de culotte que je ne porte pas, mais voilà, culotte menstruelle ne veut pas dire que c'est moche. Vous pouvez avoir des formes différentes de culottes, donc celle-ci est vraiment très jolie, vous avez aussi des shorties, les shorties c'est vraiment bien, c'est vraiment un très 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 gros flux, donc n'hésitez pas à regarder sur leur site. Moi je vous conseille fortement les culottes menstruelles, au moins ça vous évite de changer votre serviette hygiénique toutes les 2-3 heures, ça ça dure 12 heures, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite, et surtout il n'y a pas cet aspect d'humidité, vous savez, vous avez l'impression que c'est mouillé, c'est trempé, il n'y a pas cet aspect-là. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les bonnes culottes menstruelles, c'est ça, fortement cette marque-là, qui est en plus française, soutient les commerçants français, donc c'est super bien, et quand on voit le prix des culottes menstruelles, on a un petit peu peur, on se dit que c'est un petit peu cher, etc. Mais en fait c'est vraiment un investissement sur le long terme, et Evenco en plus propose vraiment beaucoup d'offres, et là en ce moment il y a moins 60% sur tout le site, donc n'hésitez pas parce que vraiment il y a beaucoup de demandes, et avec mon code promo, il y a 30% supplémentaire cumulable. Mon code promo c'est Pandapi, vous avez moins 30% supplémentaire cumulable avec les promotions d'Evenco en ce moment, donc c'est moins 60%, et ensuite vous avez moins 30%, donc c'est quand même énorme, c'est des promotions qui se font rares. Donc si vous voulez commencer les culottes menstruelles, ou alors renflouer vos stocks, n'hésitez pas. Elles sont vraiment très très bien, je vous les conseille vivement, moi je ne porte que ça. Merci beaucoup à Evenco d'avoir sponsorisé la vidéo, je vous mettrai bien évidemment le lien et le code promo en barre d'informations, donc voilà, merci beaucoup. Donc là je suis habillée au-dessus, comme ça, avec ma petite veste, et en dessous j'ai mon bas de pyjama parce que j'ai l'en vente de femmes enceintes, c'est horrible, vraiment c'est extrêmement drôle. Je ne sais pas si vous aussi vous avez ça pendant vos règles, vous avez le ventre qui gonfle, moi c'est un truc de ouf, ça gonfle de ouf. Des fois quand je vais dans le bus, il y a des gens qui me proposent leur siège en fait, parce que je me tiens le ventre, et mon ventre est gros, donc ça fait vraiment femmes enceintes. Donc à chaque fois je suis en mode non, mais ne vous inquiétez pas, tranquilloupilou, enfin voilà, genre asseyez-vous, ne vous inquiétez pas, je suis jeune, ça va le faire, t'inquiète. C'est extrêmement drôle. Sinon j'ai commencé la lecture d'un des livres, je vais vous en parler. Alors le livre c'est celui-ci, Virginie Grimaldi, vous avez été tellement nombreux à m'en parler, à me dire de lire ses livres, parce que c'est génial, etc. Et je confirme ! Donc ça j'avais acheté à Boulinier, enfin tous mes livres je les achète à Boulinier généralement, en seconde main. Donc c'est 4€, au lieu de 8,20€. Moi ce que j'aimerais faire du coup, vu que j'aime bien en fait la façon dont tu racontes les histoires, c'est acheter les livres, mais avec la couverture rigide. Alors c'est vrai que j'en trouve pas beaucoup, en tout cas c'est vraiment bien, je ne l'ai pas fini, je pense que j'en suis à la moitié, mais il est vraiment très très bien, et c'est assez mignon. J'ai filmé vraiment pas mal de choses pour cette vidéo, donc je vais vous montrer toutes les séquences maintenant, et on se retrouve du coup juste après. Je reviens de l'ostéopathe, je peux vous dire que ça fait, pardon vous êtes très mal cadré, un bien fou ! Allez-y les gars, frôlez-moi, c'est le moment ! J'étais bloquée au niveau des fesses, et franchement on va faire craquer ses fesses, c'est tout un art, vraiment. Il m'a fait craquer les fesses, c'était trop bien, vraiment j'ai adoré, vraiment 10 sur 10. Et ensuite il m'a fait craquer le cou, comme d'habitude les cervicales, en fait quand il a fait craquer le cou, j'ai senti tout le nerf, vous savez, sur la tête en fait, les nerfs de migraine, je sais pas, je les ai sentis, et en gros il m'a dit, vous voyez là, vos terminaisons nerveuses là, sont en train de se libérer, mais c'était exactement ça. J'ai hyper mal aux fesses, parce qu'il m'a fait craquer mes fesses dans tous les sens, vraiment c'était, je sais quoi, j'étais un chewing-gum, heureusement que je suis très souple, parce que vraiment. Pour revenir un petit peu sur les règles, si vous avez des règles douloureuses, vous avez tout essayé, tous les médocs au monde, comme moi j'avais fait, etc. N'hésitez pas à aller voir un ostéopathe, moi je suis allée le voir, quand j'avais mes règles le premier jour, donc il faut le voir soit la veille, soit le premier jour, et en gros il vous malaxe votre utérus, littéralement, et il essaye de le détendre, et ça avait vraiment bien fonctionné, j'avais moins vomi, ou je n'avais quasiment pas vomi. Si vous avez des règles douloureuses, n'hésitez pas à apprendre à avoir un ostéo, tout simplement, pour essayer d'aller mieux, je sais que c'est un peu compliqué les règles, mais si ça fonctionne, moi ça va fonctionner quand même un petit peu sur moi, donc n'hésitez pas à aller voir un ostéo, pour qu'il vous détende un petit peu votre utérus. Je reviens du travail, et généralement quand je rentre du travail, je suis soit éclatée au sol, soit malade, mais là je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est l'adrénaline, je ne sais pas, je suis extrêmement malade déjà de 1, j'ai la gorge en feu, j'ai de la fièvre et tout, genre vraiment je ne suis pas bien, mais j'ai envie d'aller faire le shopping un petit peu, pour me changer les idées, donc j'ai besoin d'acheter plusieurs choses quand même, en fait j'ai un petit problème, c'est que pour aller bosser, je n'ai pas de petite blouse, vous savez, genre de blouse pour mettre avec un point d'un autre costume, je n'ai que des chemises, sauf qu'y aller en chemise tous les jours, je vous jure que j'en ai un peu ras le cul, donc j'aimerais bien trouver une chemise, un truc vraiment habillé, mais pas trop non plus, parce que je ne peux pas venir à mon taf, avec des fraises et marguerites, enfin c'est pas possible, enfin peut-être en période de vacances où il n'y a personne, et encore je ne suis pas sûre, mais même un jean on n'a pas le droit, enfin c'est tout le temps un costume très strict, machin etc, aujourd'hui je suis arrivée comme ça, avec mon pantalon et mon petit pull crop top, on ne voit pas mon nombril mais quand même, genre c'est passé, donc j'essaie d'y aller crescendo, mais du coup il me faut des blouses, il me faut des petits habits etc, et aussi de deux, il y a mon copain qui vient demain, je suis trop contente, il vient faire du tété vendredi, et passer le week-end avec moi, je suis trop contente, ça fait une semaine que je ne l'ai pas vue, je n'en peux plus, comme samedi il fait beau, on aimerait bien aller au parc, pour se faire un pique-nique etc, sauf que j'ai la petite corbeille, vous savez pour aller faire les pique-niques, mais je n'ai pas de draps, je n'ai pas de nappe, je n'ai pas de trucs comme ça en fait, du coup je vais aller regarder à Primark, si il n'y a pas quelque chose là-dessus, genre un drap, je sais que j'en fais pas mal de collections de pique-niques, donc aller voir un petit peu ce qu'il y a, pour qu'on puisse se faire un petit pique-nique samedi, ça va être plutôt sympa, donc bref je vous emmène avec moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! le bordel dans l'appart, c'est un truc de ouf ! Je suis à la Stradivarius, mon dieu, j'ai fait un carnage, j'en ai pour 130 balles, vraiment je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais en fait j'ai craqué littéralement sur des vêtements que je voulais déjà depuis deux ans, et là en fait ils ont ressorti quasiment la même collection que je voulais il y a deux ans, et je me suis dit, ça peut être pas mal quand même pour le travail, sauf que j'ai besoin de réessayer avec des sous-vêtements de couleurs chères, parce que c'est un peu transparent quand même, on ne va pas se mentir, que ce soit transparent en boulot, c'est absolument pas possible ! Je vais montrer ça à mon copain de main, il va me dire ce qu'il en pense, mais j'ai trouvé vraiment des petites pépites à Stradivarius. Premièrement, cette chemise, elle coûtait quand même 30 balles, mais je la trouvais, désolée je suis un peu rouge, je me suis grattée, je la trouvais vraiment trop jolie, genre les motifs et tout, la matière surtout, moi c'est hyper important la matière d'une chemise, parce que moi je ne repasse jamais, j'ai besoin qu'elle soit opérationnelle dès le matin, j'ai pas envie que ça soit froissée, du coup j'avais testé en M sur ce que vous avez vu, je la trouvais un peu grande et tout, je voulais un peu oversize, mais c'était un peu trop, donc là j'ai pris en S, on est pas vraiment ça, aïe, donc voilà, vraiment très jolie la chemise, ça je peux le mettre vraiment en mode blouse et tout, c'est très beau, même l'été j'aime bien avoir des chemises ouvertes, avec un petit crop top et tout, j'adore, c'est typiquement ce que je mets à chaque fois. Ensuite j'ai trouvé beaucoup de petites blouses, vraiment habillées, qu'on peut aller au travail avec, donc ça c'était trop cool, donc la première c'est celle-ci, c'est une blouse taille S à 17,99€, donc vraiment très basique, après le problème avec cette matière-là, c'est un peu comme du lin, il y a de la viscose et du lin, putain je savais pas, enfin si je m'en doutais, mais bon quand même, donc viscose et lin, mais franchement il est trop beau, le seul bémol c'est que c'est un peu transparent, donc il faut que je mette, je pense que c'est un soutif, mais ça me fait chier, j'ai rien pour mettre avec les pantalons de costume, j'ai testé avec mon pantalon là, que je porte actuellement, ça va très bien avec, donc quand il va faire 26 degrés au bureau, au moins je pourrais mettre ça, mais ça passe. J'ai pris l'ensemble, donc peut-être pour le mettre avec, peut-être pour ne pas mettre avec, qu'on peut le dissocier, donc le haut 19,99€, très joli, ça ce haut là, pour aller avec ce pantalon, et ce pantalon, on le voyait aussi dans la vidéo, c'était assez transparent, mais il est assez transparent, donc j'essaierai avec un string couleur chair, pas blanc, parce qu'on verra aussi mes couleurs chair, je pense que ça ira, mais il est vraiment trop beau, hyper fluide, franchement je me sentais trop bien dedans, trop trop beau, même pour l'été, en vrai même si je peux pas mettre au boulot, quoique l'été je serai au boulot aussi, enfin Elisa tu peux pas partir en vacances, il y a des géos, donc là celui-ci c'était 22,99€, je trouve que les prix sont assez corrects, la qualité c'est encore avec du lin et tout, franchement très beau pantalon, j'ai beaucoup aimé, le pantalon bleu j'ai trouvé beaucoup trop grand, enfin beaucoup trop fancy en fait pour le travail, oh non il est cassé, il y a juste des petits fils qui dépassent, mais j'aime pas ça moi, pour rester avec ce même thème de pantalon, j'ai pris le beige, alors c'est pas trop la même coupe, il est trop joli je trouve, donc aussi pour l'été genre vraiment c'est trop bien, c'est super agréable cette matière là, c'est pas la même coupe que l'autre, celui-ci est un peu plus lent, et en fait j'avais acheté des chaussures à Primark, une espèce de nu-pieds, mais habillés qu'on peut mettre, quand je peux mettre au travail, c'est vraiment une problématique de comment s'habiller au travail, vraiment c'est un truc de ouf, en fait je m'habille tout le temps pareil, et au bout d'un moment ça me saoule, ça fait depuis le mois d'octobre que je suis habillée pareil, avec les mêmes pantalons, les mêmes pulls, et tout pareil, je me lasse, donc il faut que j'innove, et du coup j'espère que ça va le faire ça au travail, ensuite j'ai pris du coup le haut, le haut que je trouvais vraiment trop joli en fait, je le trouve magnifique, il est trop bien, même avec un jean et tout, enfin voilà 17,99€, je me suis fait plaisir, ensuite à Primark, je suis trop contente, je suis tombée sur une veste de costume, et au début elle était à 24€, en fait elle est passée à 15€, extrêmement contente, elle est d'une très bonne qualité, et ça en fait j'en ai pas des vestes de costume, noire ou bleu-marine, je crois qu'elle est bleu-marine, ou elle est bleu-marine, à ma taille, que des oversize, j'ai pas du tout à ma taille, super bien, vous voyez les détails, mais franchement basico-basique, la qualité est bien, parce qu'en fait ça ne traite pas les poils, avec Prince je peux vous dire que c'est hyper bien, ensuite j'ai acheté un pyjama pour ma soeur, c'est beau, parce que c'était son anniversaire, je lui ai pris, c'était 6,99€, j'avais pas vu qu'il était en promotion non plus, enfin voilà, et en fait il est assez beau, c'est bleu avec ça, je le trouvais assez mignon, donc voilà, si je ne l'aime pas, elle me le filera, mais je trouvais ça trop beau, donc j'ai pris ça pour son anniversaire, j'ai pris aussi un petit porte-monnaie comme ceci pour voyager, j'en ai pas, des petites pochettes comme ça, donc là pour mettre les cartes et tout, et là pour mettre les petites pièces, c'est hyper pratique, d'habitude je n'ai que des porte-cartes, et là c'est très bien, 2,50€, ensuite, alors là vraiment gros coup de coeur, je suis tombée sur ça, excusez-moi, mais je suis obligée, bon ça n'a pas l'air très confortable, je pense que c'est juste pour faire la hola, mais un ensemble à 8€, avec des petites fleurs, franchement je trouve ça magnifique, genre la couleur et tout, le jaune, le violet, franchement trop beau, ne tamise pas avec des étiquettes, j'en ai besoin, il a trouvé des étiquettes, j'ai trouvé un pinceau, j'en ai besoin en fait, chez mon copain en fait, j'ai besoin d'un pinceau, donc j'ai pris ce pinceau là à Primark, je ne sais pas ce que ça donne, c'est pour le concealer et pour poudrer, donc c'est un 2 en 1, pratico-pratique, et là, mais là, mais là, MEDR, j'ai pris le saladier, fruit du dragon, papaye, je ne sais pas ce que c'est, mais ça coûtait 10 euros, je peux vous dire que c'était très beau, je suis ravie, et en plus, je me justifie, je n'ai plus de saladier, je ne sais pas où sont passées mes saladiers, et dans la fin, on s'est fait une salade de fruits, on a dû prendre une casserole, pour mettre la salade de fruits, excusez-moi, mais encore une fois, on est obligé de prendre, j'ai pris une assiette pastèque, elle est trop belle, franchement, magnifique, 6 euros, trop cher pour ce que c'est, on est tous d'accord, mais franchement, incroyable, et là, mais alors là, what the fuck, je suis tombée sur ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est un plouard citron, ou orange, je pense que c'est citron, 2 euros, vraiment trop mimi, donc voilà pour Primark, j'ai utilisé un bon d'achat, sur eBuy Club, de 50 euros, parce que j'en ai pour 50 euros et quelques, ça m'a donné 2,50 euros sur ma cagnotte, regardez bien vos bon d'achat, moi à chaque fois, je regarde s'il y a Stradivarius, bon il n'y avait pas Stradivarius, son bon d'achat au magasin, ensuite, je suis passée à Rituals, pour ma soeur, du coup, j'avais un bon d'achat de 5 euros, mais quand vous êtes étudiant, avec Unidaze, vous avez moins 20%, j'ai pris ce petit coffret là, de Rituals, il y a quoi, il y a un body scrub, il y a un shower gel, il y a un body cream, et une petite bougie, il est plutôt bien celui-là, je l'aime beaucoup, il est assez complet, il est assez joli, 25,90 euros, et du coup avec Unidaze, vous avez moins 20%, et aussi, sur eBuy Club, vous avez 3% de cashback en bon d'achat, donc j'ai pris un bon d'achat de 20 euros, et j'ai eu 3% sur ma cagnotte, plutôt pas mal, voilà, c'est des petites économies par-ci par-là, énorme haul quand même, le Stradivarius, ils auront ma peau un jour, j'ai pas pu faire d'introduction, parce que j'avais plus de voix à ce moment-là, j'étais complètement à faune, donc c'était le jour du pique-nique, le samedi, on a fait pas mal de petits repas, notamment une salade de fruits, avec des fraises, des bananes, on a fait aussi une salade avec du concombre, des tomates, de la feta, enfin vraiment, on a fait beaucoup de choses, pour ce petit pique-nique, on a acheté vraiment de quoi faire, de quoi manger, et bien se mettre. Oh mon chacha ! Oh bon bon chacha, tu sais quoi, t'as mis des petits coups ? Oh non. J'essaie de faire faim, mais peut-être... Fromage d'abord. Ouais, d'abord fromage, ouais. On a aussi tenté de faire des rolls, le résultat n'est pas incroyable, je pense que j'aurais dû enlever toute l'eau du concombre, avec un sopalin, parce que c'était blindé d'eau. Je pense qu'on aurait dû refroidir un peu plus. Il est beau ! Wouah ! Wouah ! Non, non, en fait c'est super limite. Mais en fait, j'ai pris un truc comme petit. Extra memes. Oh mon chacha ! Oh mon... Oh mon... On est où là ? Et du coup, on est allé au parc de Sceaux, juste après, avec Prince, c'était une première pour lui. Je vous ai partagé du coup, un post avec Prince au parc, franchement c'était trop mignon, il était trop choupi, il avait vraiment peur au début, et après il s'est détendu avec nous, enfin vraiment, c'était une très 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 belle après-midi. Oui, c'est bien. En fait, tu pousses, tu rentres en bas. Et on est rentrés, et en fait, on a voulu faire une apple tart, donc c'est une recette qu'on a vue à Amsterdam. Donc c'est pas une tarte aux pommes conventionnelle, c'est beaucoup plus riche, il y a beaucoup de beurre, beaucoup de cannelle, beaucoup de sucre, enfin vraiment c'est full sucre, et c'est vraiment très très bon, c'est excellent. Donc c'est vraiment régalé avec cette recette. Je suis pas très femme de cannelle, mais pourtant c'était vraiment très très bon. Ça, c'est le cochon par contre. C'est le cochon par contre. C'est le cochon par contre. Je reviens des friperies. Franchement, c'était assez nouveau pour moi. Oui, elle t'a batté mon cœur. Mon bobo chao. Dis-moi sur la caméra. Mon bobo, je sais que tu vas t'a batté. Tu l'auras, tu le sais en plus. Donc je reviens des friperies. Alors moi, il faut savoir que je suis pas très fan de friperies de base. Les seuls friperies que j'ai faites, c'était à Athènes et c'était des kilos shop. J'ai trouvé ça vraiment hors de prix. Beaucoup plus cher que du neuf même. Puis l'odeur, j'aimais pas trop. Ça puait beaucoup. Ça puait l'ancien, l'ancien enfermé. J'aime pas du tout cette odeur. Donc c'était un peu compliqué pour moi de faire des friperies. Et il y a beaucoup d'amis qui m'ont dit, Lisa, essaye quand même les friperies. Si tu veux t'acheter un truc, essaye de regarder d'abord en frip et après tu achètes sur internet si tu trouves pas. Et du coup, j'ai tenté. Mon copain m'a vraiment soutenu dans cette épreuve. Moi, j'ai vraiment un problème avec ça. J'ai un problème avec les habits sales, les habits tachés. J'ai une aversion avec ça. Si c'est lié parce que je suis narreuse ou pas. Mais en gros, moi j'ai un problème. J'arrive pas à boire deux fois dans le même verre. Faut que je le lave à chaque fois. J'ai un problème. Enfin, je pense que les gens qui savent ce que c'est narreux, vous comprenez. Et c'est pareil pour les vêtements. Donc c'est un peu compliqué. C'est chiant, c'est lourd, c'est pesant. Parce que j'aimerais bien. Même sur Vinted, par exemple, acheter, je n'y arrive pas. Genre c'est impossible. J'achète absolument pas de vêtements en seconde main. J'achète tout en seconde main sauf les vêtements. Ça peut être la déco, les livres, etc. Mais les vêtements, jamais, jamais, j'ai jamais fait. Du coup, je me dis, bon, on va essayer de regarder ce qu'il y a dans les friperies. J'arrive à la première friperie, c'est Fripstar. Donc on a fait Fripstar. Fripstar, j'arrive, c'est un truc tout exigu, rectiligne, avec 15 milliards de personnes dedans. Parce que bien évidemment, on est samedi après-midi. Donc pour me pêl-up. Donc je me suis sentie vraiment pas bien. Je suis sentie aussitôt. C'est genre d'y avait trop de gens. Je suis un peu agoraphome. Donc bref, première mauvaise expérience. Deuxième, j'ai une autre friperie qu'on tombe par un an dessus. Cesse boulevard Sébastopol. Donc c'est rangé en fait, là. Je me sentais beaucoup mieux. C'était beaucoup plus grand, etc. Donc bon, j'ai rien trouvé. Mais c'était beaucoup mieux. Enfin en tout cas, je me sentais un peu mieux. Et la troisième friperie, c'est là où j'ai le plus trouvé de choses. Donc je vais vous montrer ça. J'en ai quand même pas mal. Et vous voyez, je pense la DA du bordel, c'est que du bleu. Je vous ai fait un réel sur... Je sais pas si je vais vous postez sur Instagram ou TikTok, mais un des deux, peut-être les deux même. Avec du coup ça, pour vous montrer un petit peu les friperies qu'il y a. Il y a beaucoup, beaucoup de chemises. Si vous cherchez des chemises amples et tout, n'hésitez pas à les regarder dans les friperies, parce qu'il y a que ça quasiment. Et des vestes aussi, je trouvais beaucoup de choses pour les hommes. Très peu de choses pour les femmes, je trouve. Mais du coup, si vous cherchez ça, vous en avez des vestes de costume. Vous en avez, vous n'avez pas forcément les pantalons qui vont avec. Moi, je cherchais un pantalon de costume et des blouses et des chemises. Donc j'en ai trouvé. Alors tout d'abord, j'ai pris une chemise rouge de la marque Figaret en taille 41. Je sais pas ce que c'est qu'elle a taille 41, mais ça doit sûrement exister. Donc une chemise comme ça, avec des rayures rouges. J'en voulais une pour mettre en dessous d'un plus bleu, bleu marine. Je trouve ça très joli. Donc j'ai trouvé ça. Elle est un peu grande, c'est pas ma taille. Donc au niveau des tailles, c'est un calvaire. Tu ne trouves jamais ta taille. C'est un miracle quand tu les trouves sur The Thaï. Donc voilà, j'ai pris ça, 10 euros. Ensuite, j'ai trouvé 100% coteau aussi, encore une fois, une très grande chemise taille 44. Donc à 3 euros. Très jolie. Donc celle-là est très longue. Donc je vais pouvoir faire une robe ou être au-dessus d'une tenue, etc. Donc vraiment très simple la chemise. Plus simple, tu meurs. Donc 3 euros. Franchement, ça va être vachement le coup. Ensuite, une autre chemise avec des manches courtes, beaucoup plus fluides. 100% coton, encore une fois, de la marque Armand Thierry à 4 euros. Vraiment, moi j'aime bien. J'ai pris ça, c'était rayé, bleu. Vous avez la vue sur mon linge qui sèche. Franchement, on a un cadrage de qualité. On va peut-être se décaler. J'ai pris aussi une jupe. Alors celle-là, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau de la longueur. Alors moi, je n'ai pas l'habitude de jupe en dessous du genou. Je trouve que c'est assez mémérisant. Mais je me dis qu'il y a peut-être une vibe qui arrive. Tu vois, il y a peut-être un truc. Avec des talons, ça peut le faire. Par contre, l'odeur, je ne supporte pas l'odeur de la jupe. Ça pue sa mère. Donc on va vite la laver. Donc j'ai pris cette jupe hyper longue. Vraiment très longue. Rayée, encore une fois. Je ne sais pas ce que j'ai avec le rayé, mais je la trouve trop belle. En 100% coton, elle est made in France aussi. Donc voilà, trop bien. Ensuite, une robe très longue. En taille 38, c'était ma taille. J'étais tellement contente. Ça, c'était 10 euros aussi. Quasiment tout était à 10 euros, sauf les petites chemises là. Donc en manche courte, l'odeur est horrible. Ça pue, j'ai hâte de la laver. Vraiment très mimi. Mais, je vois-je maintenant une tâche ? Donc si vous avez des astuces pour nettoyer ça, j'ai l'impression que c'est du... Je ne vais pas dire que c'est du sang, mais un bordel comme ça, vous voyez. Donc j'espère que ça va partir, parce que je la trouvais vraiment trop jolie. J'aime beaucoup la couture, en fait. Si vous voyez, mais c'est vraiment très joli et j'aime bien. Et je n'ai pas envie d'avoir une tâche pour m'apportant. Enfin, un peu de couleur. J'ai trouvé ça. C'est un petit haut. C'est vraiment mon style de haut. Voilà. Un peu petit, parce que c'est une taille S et que j'ai un peu grossi. Donc bon, ce n'est pas grave, je la mettrai quand même. Elle est très jolie. Donc 5 euros aussi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, très mimi. Ça, j'adore les couleurs. Voilà pour les achats de friperies. Je ne sais pas si vous êtes fiers de moi, parce que c'était très compliqué. J'essaie de faire des efforts, mais c'est compliqué à dos. Mais voilà, j'ai trouvé beaucoup de chemises, parce qu'il n'y avait pas grand-chose après dans le reste des vêtements. Enfin, c'était soit trop ancien ou abîmé, ou ce n'était pas mon style ou pas ma taille. En tout cas, pour les hommes, il y a plein de choses. C'est une très mauvaise idée d'aller à Châtelet un samedi après-midi. Je vous déconseille. Allez-y en semaine si vous avez le temps. Mais bon, au moins, ça, c'est fait. Donc, je vous reprends. Je voulais vous montrer ce que j'avais racheté en frip, parce que je suis repassée en frip, franchement. Chaque fois, je tombe sur des petites pépites dans une des friperies de Paris. Donc, la friperie, c'est fripavenue. Je ne connais pas l'adresse, c'est à Châtelet, c'est fripavenue. C'est juste à côté du Saint-Srop-Pompidou. Il est juste en face. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je vous l'ai montré sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour avoir les trucs en avant-première. Mais du coup, est-ce que vous êtes étonnés ? Pas du tout. J'ai repris une chemise. C'est du coup H&M. Bon, elle est un peu tachée de ce que je vois. Voilà, c'est un peu très... C'est sale, en fait. Et j'ai du mal avec les vêtements sales. Mais bon, je m'évite à la machine et j'essaye d'oublier. Ensuite, j'ai trouvé un short en lin Burton. Franchement, Burton of London, j'adore cette marque. Je trouve ça très très beau. 5 euros. Les deux, c'était 5 euros. Donc, franchement, trop contente. Enfin, elle est en très bon état. Donc, voilà, je l'ai mis directement au sale. Après, on a fait d'autres friperies avec mon copain et c'était des fausses friperies. Enfin, c'était 40 euros le t-shirt, enfin des trucs comme ça. Donc, il m'a dit que c'était des fausses friperies. Donc, on est vite sortis. Mais vraiment, fripas venus. Vraiment très très bien. Je vous conseille vivement. C'est plutôt pas mal. C'est pas très cher en plus. Et aussi, je me suis fait vraiment plaisir parce que je me suis acheté un sac lancelle. C'est un sac lancelle que j'avais repéré à la Vallée Village. Donc, à la Vallée Village, c'est à côté de Disneyland. Et en fait, c'est un endroit où il n'y a que des marques de luxe. Et c'est des prix vraiment très remisés. Par exemple, on passe de 500 euros le sac à 250 euros. Enfin, vraiment, c'est très 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 bien remisé. C'est quasiment des fois à moins 50% pour des sacs qui sont encore en vogue. Si un jour, vous venez en Ile-de-France et que vous voulez vraiment un sac de luxe, allez à la Vallée Village parce que c'est là où il y a tous les sacs de luxe à quasiment moitié prix. Tous les vêtements un peu chic, il y a aussi là-bas. Donc, n'hésitez pas à aller regarder s'il y a passé. Et en gros, j'avais repéré ça il y a trois ans à la Vallée Village. Je montre ce sac à main-là qui existe en rose et en jaune. Je vais vous mettre des photos peut-être. C'est à 300 euros le 495. Pour un beau sac lancé, je me suis dit franchement, ça va au niveau du prix. Mais je ne sais pas, je n'étais pas prête à acheter un sac de luxe. Vraiment, je ne suis pas très sac de luxe de base, mais je ne suis pas très luxe de base, mais je me suis dit, bon, j'attends. En fait, j'attends, j'attends, j'attends et au bout de trois ans, je le veux toujours tout simplement. Et j'ai demandé à ma pote Cindy qui habite juste à côté de la Vallée Village s'il était toujours là. Et en fait, il n'existe plus dans les magasins. Genre vraiment, c'est finito pipo, la collection s'est arrêtée, il n'y a plus cette couleur, c'est terminado, au revoir. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Je vais voir sur vestiaire collectif, il y avait le modèle mais du coup un peu plus cher. J'étais en mode, bah non, je ne vais pas l'acheter, c'est trop cher. Et ensuite, je vais sur Vinted et là, je vois quoi ? Je vois le sac à main en question à 200 et quelques euros. Donc, je me suis dit, mais bah, let's go. Voilà, donc je l'ai acheté sur Vinted, il est trop beau. J'espère le recevoir, j'espère que ce n'est pas une arnaque parce que je vois tellement de trucs sur Internet, là, des arnaques de Vinted. Genre vraiment, ça me perturbe, mais je me dis qu'on est un peu assuré, quoi. On a quand même une protection de l'acheteur. Donc, j'espère que je vais le recevoir bientôt et je vous le montrerai du coup dans cette vidéo si je le reçois à temps. Moi, je me suis fait plaisir, ça fait du bien de se faire plaisir sur un sac qui est vraiment très beau. Enfin, vraiment, j'ai trop trop hâte de le recevoir. Du coup, je vais aller à Cultura à Belle-Épine pour voir s'il n'y a pas les livres de Virginie Grimaldi en version dure. Les livres ne sont pas durs, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. J'aimerais bien les vérifier à Cultura, voir si c'est dispo. Et je regarderai le cas échéant sur Vinted pour avoir vraiment la référence du livre à chaque fois. Oula, je t'ai directement à Cultura si c'est pas moins cher. Et je vais aussi aller voir à Primark, ça n'appelle la collection Fruits. Vous allez me taper, mais ils ont des assiettes figues, citron, tout ça. Enfin, j'adore, je trouve ça trop beau. Parce que du coup, je suis en train de regarder, il y a pas mal de livres en fait sur Vinted de ça. Mais c'est... Ah, par exemple celui-là, lui, il est dur. Lui, il est pas mal. En fait, la dernière fois que je suis allée à H&M, j'avais vu un drap housse qui était vraiment très beau. Et j'aimerais beaucoup l'acheter. Je crois que c'était celui-là. Je suis pas très sûre. Mais c'était ce motif-là en tout cas. 140 fois 200, c'est juste pour une personne. En fait, tout ça, c'est pour une personne. J'aimerais avoir ça. Après, Prince avec ses griffes, ça ferait chier. Mais surtout celui-là, il est vraiment beau, le vert. Et je crois qu'il y avait ça là au-dessus du lit, c'était trop beau. 30 euros, en soi, ça va. Il était vraiment trop beau. Mais par contre, j'aurais voulu avoir ça en deux personnes. Bon, du coup, je suis avec Cultura. Et ici aussi, ils font de la seconde main sur les livres. Si vous cherchez un livre et tout, c'est ce que j'avais vu. Il n'y a pas beaucoup de livres. Il n'y a que celui-là en fait. Il ne restera ça. Et le reste n'est pas en dur. C'est trop dommage. Bon, du coup, j'ai demandé à une vendeuse si c'était possible de commander. Ils n'ont pas tout ce que je veux. Donc, je regarderai s'il n'y a pas des livres rigides. Je reviens de Belle Épine. Du coup, ils n'avaient pas la collection comme je voulais, vaisselle à Primark. Je ne sais pas s'ils l'auront un jour, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai quand même trouvé un truc à Primark. J'étais assez contente parce que je cherche des pantalons en lin. Pour aller travailler, même pour normal, mais surtout pour avoir quelque chose pour travailler en bas. Et je voulais un truc vraiment noir, simple. Et je suis tombée sur ça vraiment par pur hasard. Donc, c'est un pantalon 100% lin. Comme ceci. Trop beau. 26 euros. Vraiment, archi contente. Il y a plein de poches et tout. Très belle coupe. Donc, je vais l'essayer. Mais pas maintenant parce que j'ai un vende de femme enceinte. Donc, ça ne va pas aller. Mais vraiment trop contente d'avoir trouvé ça. Moi, pour aller au travail, quand il va faire chaud, ça va être génial. Ça, je suis trop contente. Il y avait aussi la chemise qui allait avec, mais ça faisait un peu trop fort. Donc, je suis allée à Carrefour. J'en ai pour 40 euros parce qu'en fait, j'avais un bon achat de 8 euros. Et il s'est expiré jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'en ai profité en fait pour aller acheter des petits trucs pour remplir les stocks pour Prince, etc. Pour acheter aussi des yaourts parce qu'il n'y a plus de yaourts. Et moi, je me nourris essentiellement de yaourts. Un calcium, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Du coup, j'ai pris des paniers de Yopé. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris. Donc, c'est morceaux de fruits, coco, mangue, ananas. J'ai pris aussi pas mal de petites pâtées pour Prince et Edgar Cooper. Ils sont moins chers à Carrefour que sur le site officiel ou même à Truffaut. Et il y avait 30% sur la cagnotte. Par contre, ce n'est pas cumulable. C'est extrêmement bizarre. Enfin, vraiment bizarre. Donc, j'en ai pris un de chaque. Donc, canard et poulet. C'était entre 1,09€ et 1,25€. Le poulet. J'ai pris agneau et poulet. Donc, ça, c'est le préféré, celui qui mange tout le temps. Et j'ai tenté un autre. C'était saumon et poulet. Et voilà, j'ai pris ça pour lui. J'ai pris ensuite une tarte à l'abricot que j'ai déjà mangée parce que j'avais trop faim. 1,15€, mais elle est trop bonne. Sachez quoi, je vous la montre. Des petits liégeois. Donc, je n'ai pas pris beaucoup. Enfin, beaucoup. C'est relatif. Mais je n'ai pas pris beaucoup de choses pour cette semaine. Parce qu'en fait, je pars pendant une semaine en vacances. Ensuite, j'ai une semaine de cours. Et ensuite, je suis une semaine en bivouac. Donc, il n'y aura pas de repas à prévoir. Après, je vais trois jours chez mes parents. Donc, les prochaines vraies courses, en fait, ça sera au mois de juin. Il n'y aura pas de vrai retour de course au mois de mai. Parce qu'il y aura très peu de moments où je serai chez moi à manger ici. J'ai pris des petits pots de crème comme ceci que je prends tout le temps. Ça, je n'ai jamais goûté. C'est les clafoutiers aux pommes. T'as dit, je prends celui à la cerise. Mais pourquoi pas tester aux pommes. J'ai pris des mousse au chocolat. C'est vrai que je devrais aller faire moi-même les mousse au chocolat. Parce que vraiment, c'est très simple à faire. En plus, les miennes, elles sont hyper bonnes. Franchement, tu prends Bonne Maman et les miennes de mousse au chocolat. C'est les miennes qui remportent le prix. Franchement, elles sont trop bonnes les mousse au chocolat. Mais j'avais la flemme de m'en faire. J'ai vu ça, je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris ensuite des lardons, une pâte brisée. Parce que j'aimerais bien faire des poireaux, enfin une tarte aux poireaux cette semaine. Donc, pour faire la tarte. Et j'ai deux poireaux qui sont en train de crever. Donc, il faut les faire. Ensuite, pour manger le matin, des petites viennoiseries que j'emporte à chaque fois avec moi au boulot. Du gruyère pour la tarte aux poireaux du coup. Et de la crème aussi pour la tarte aux poireaux. Et j'utiliserai aussi le restant de crème pour faire des pâtes à la carbonara. Les bananes, très important. Des champignons, des poivrons. Ça, c'est assez souvent que j'en fais. J'aurais dû prendre de la feta. Je suis bête, j'ai oublié ça. Des tomates cerises. Et j'en avais pas. En fait, j'ai voulu me faire ça ce matin. Mais j'avais pas ça dans le frigo. J'ai plus de confiture. Je sais pas où. Je crois que je les ai toutes terminées. Ah non, elles sont chez ma sœur. Ah oui, parce que j'avais... Enfin, quand je suis partie à Athènes, j'ai vidé mon frigo. Et du coup, je me donnais tout le reste que j'avais pas utilisé. Donc, des confitures. Donc, des confitures sont chez ma sœur. C'est pour ça que j'avais complètement zappé. Et elle me les a pas refilées, quoi. Enfin, elle a dû les bouffer, je pense. Je trouvais en fait sans confiture. Donc, j'en ai réacheté. Et j'ai pris la marque Lucien, Georges Lain. C'est vraiment très très bien, cette marque-là. C'est souvent leurs céréales à Costco qui sont trop bonnes. Et vraiment, c'est français. C'est des très 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 bonnes confitures. Elles sont pas plus chères que les bonnes mamans. Mais c'est vrai que la Poire Williams, je vous la conseille vivement. Et Mirabel, j'ai pris en bonne maman parce que je préfère celles de bonne maman. Elles sont vraiment trop bonnes. Donc, j'ai repris de la confiture. Et voilà, écoutez. Donc là, je vais aller acheter sur Vinted les livres que j'ai vus. Parce que ça revenait à environ 7 euros, 8 euros le livre au lieu de 10 euros qu'elle entre en magasin. Mais c'est vrai qu'il y avait très peu de choix en magasin, même à Carrefour. Il n'y avait pas beaucoup de livres avec la couverture dure. Je pense pas que tout soit sorti. Au vu de Vinted, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Donc, je vais acheter sur Vinted. Donc, je vais ranger tout ça et je me retrouve juste là. J'ai passé commande du coup sur Vinted pour des livres. Avec les frais de port et acheteurs et tout le bordel, enfin le total, c'était entre 6 et 8 euros. Et le livre coûte 9,90 ou 10,40 euros. Donc, en soi, c'est toujours moins cher. J'ai installé l'application sur mon téléphone, c'est BookBuddy. Et en gros, j'ai mis les livres que j'ai de Virginie Grimaldi. Donc, j'ai pu acheter celui-là avec la couverture dure, du coup, celle que j'ai vue en magasin tout à l'heure. Celui-ci, je l'ai acheté 3 euros et du coup, ça faisait 6 euros et quelques. Premier jour du reste de ma vie, donc celui-là aussi. Et quand on se souvient, on vient d'où on sait. Donc, voilà, j'ai ces trois-là. Le reste, je n'ai pas trouvé. Je pense qu'il n'y en a pas, simplement. Mais si vous êtes connaisseur de Virginie Grimaldi, n'hésitez pas à me dire quel livre a déjà une couverture rigide comme ça. Est-ce qu'il n'y a que ces trois-là pour l'instant et il y en aura d'autres ou pas ? Enfin, n'hésitez pas à me le dire parce que moi, je suis une collectionneuse. Dès que j'aime bien un livre, je le collectionne. Je pense que vous l'avez bien vu avec Picsou et Donald. Donc, voilà, j'ai celui-là, du coup, qui est là, mais qui est en... pas en dur. Donc, voilà, au moins, j'ai pu retracer tout ça. J'ai trop hâte de recevoir tous mes achats sur Vintex. Donc, je vous ferai, je pense, un haul. Sur TikTok, je pense, pour vous montrer mes dernières trouvailles. Je pense que je vais prendre aussi d'autres choses encore sur Vintex qui m'intéressaient. C'est pas regardé, du coup, sur mon TikTok et mon Instagram pour tout ce qui est petits achats, comme ça. Je vous fais pas mal de petits hauls. Du coup, je ne vous ai pas montré, mais à Starbucks, comme je suis une VIP, pour acheter un espresso, du coup, on avait une cup offerte. Elle est trop belle, en plastique comme ça. Trop jolie. Je crois que l'année dernière, quand j'étais à Athènes, c'était la même cup qui était disponible. Sauf que je ne pouvais pas l'avoir parce que je n'étais pas VIP sur le Starbucks de Grèce. Donc, c'était assez drôle. Moi, j'ai fait des chats. Et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu mon assiette. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo de la Spring Reset. C'est le weekly vlog. On est allé faire, en fait, de la papoterie avec mes amis. Et du coup, je n'ai pas mon assiette. Franchement, elle est trop, trop belle. Je suis trop contente, trop mignonne. Et du coup, le derrière est comme ceci. 23,3,24, du coup. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des petits pets. Voilà, en soi, c'est normal, les tout petits, là. Parce que c'est accroché pour faire cuire. Mais le gros, là, il n'est pas très normal. Du coup, ils m'ont dit d'envoyer un mail pour que je puisse avoir un avoir. Et ils m'ont envoyé, du coup, 20 euros. C'est la moitié du prix de l'assiette, plus une boisson offerte pour la prochaine fois. Donc, du coup, je suis trop contente. Donc, j'ai réservé une autre session avec ma soeur pour la fête des mères. Donc, ça va être sa première fête des mères. Donc, on va faire ça un petit truc, on va faire de la papoterie. Et je pense faire une petite gamelle pour mon chau-chau. Voilà, je pense que ça va être plutôt pas mal. À mon cœur. Je vais vous laisser là. J'espère, en tout cas, que cette vidéo aura été cool. Que ça aura pu vous plaire. C'est vraiment une vidéo où on a vraiment pris soin de soi. On a fait à manger, le pique-nique, du shopping. Je n'ai pas fait la skin cap, parce qu'on va le faire avec mon copain ce soir. Donc, je ne vais pas filmer avec mon copain. Mais on va faire ça ce soir pour se détendre un petit peu. Se prendre soin de soi. Mais voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que mes idées recettes vous auront plu. J'espère que ce blog vous aura plu. Enfin, n'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux. C'est Elisa BRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ça n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes bisous qui seront juste en bas. Je vous donne un bisou. Je vous dis à plus tard. On se retrouve. Bye bye.